Est-ce que Francis Pange, ça vous dit quelque chose ? Non, c'est un poète français qui a particulièrement travaillé sur la description des objets pour eux-mêmes. La pomme de terre, le poireau, la chaise, décrire l'objet tel que je le vois. Donc ça c'est le champ du réel, de la réalité. Et on a essayé de vous le faire expérimenter en particulier à partir de l'exposition Paul Paquet. Elle décrivait cette affiche telle qu'elle est. Voyelle. A. Noir. E. Blanc. I. Rouge. U. Vert. O. Bleu. Voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A. Noir. Corsé. Velu. Des mouches éclatantes. Qui bombinent autour des pointeurs cruels. Golfe d'ambre. E. Aujourd'hui, c'est une bibliothèque en fait. Mais à l'époque, c'est ce qu'on appelait la condition des soirs. C'était là où les grands négociants en tissu, ils passaient les commandes auprès des ouvriers canuts. En fait, chaque canut auprès des tissuels qui travaillait chez eux. A. Noir. E. Coeur de vapeur et de tente. Lonce des glaciers fiers. Roi blanc, frissons d'embelles. I. Pourpre. Sans cracher, rire des lèvres belles, dans la colère ou les hybrides spénétiques. C'est un arrêt de cette période où c'était vraiment le centre de la culture lunaise. Un peu à la presse du nord en terre, derrière un équipe de ça, c'est à peu près l'équivalent. On va continuer à monter. A, noir, feu, blanc, i, rouge, i, beige, ou bleu. U, cycle, vibrements divins des mères virides. Père d'hépathie, semée d'animaux. Père de rites que la chimie imprime au Grand Franc Studio. Les banquiers républicains, ce n'était pas officiellement des réunions politiques. C'était des, voilà, on se retrouvait pour manger tous ensemble, et vous portez un toast à la liberté. Noir. O, suprême clairon, plein d'estrideurs étranges. Ses lances traversées, des mondes et des anges. O, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Rouge rose. Rouge rose, exactement. Pour décrire une couleur aussi en français, on en associe deux. comme si l'on était en train de travailler une palette en peinture. On prend deux tubes différents, on les mélange pour évoquer cette couleur qui est entre deux. Et puis, on va monter rouge, sang, riche en oxygène. Oui, rouge, sang, riche en oxygène. Alors, on le voit comment ce sang ? Moi, je le vois clair. Mais c'est dans la haute direction. Alors, il est où ton taille ? Là-bas ? C'est le milieu en fait. Ah, il est proche de turquoise, vert... Qu'est-ce que tu dirais ? J'aurais dit vert pomme. Ah, vert pomme ! Je sais qu'il y a des pommes rouges en même temps. C'est parce que je voulais dire... Vert ? Oui, c'est vert. La pomme verte. Oui, c'est rouge. Et puis ensuite, on va écouter les affiches. Et puis, en question, c'est celle-ci. D'accord. On a un verre d'Arthur Rimbaud. Une belle verre d'artiste et des conteurs... L'écharpe est composée de deux différents rouges. Les deux parties à gauche et à droite sont colorées dans un rouge, sont riche en oxygène. L'autre partie... Les deux parties à gauche et à droite sont colorées dans un rage riche en oxygène. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que ça provoque ? Un sourire. Oui. Ça provoque un sourire, c'est la seule chose. C'est de la fantaisie. Je trouve ça bien qu'on a écrit au début, avec les couleurs, et on ne savait pas ce qu'on va faire après, parce que comme ça, on écrit juste pour soi-même. Et si on le rédige, et aussi quelqu'un d'autre, ça fait vraiment un sourire, parce que sinon, on pense trop pendant l'écrire. Oui, et je crois que ça rejoint aussi cet exercice, l'exercice même de l'atelier d'écriture. C'est-à-dire, ce qu'on peut résumer en deux mots, tout simplement, par la contrainte libératrice. La contrainte, la contrainte idiote d'écrire un mot à la place d'un autre en conservant son initial. Et cette contrainte, elle libère, elle libère quoi ? Elle libère de l'imagination, elle libère de la possibilité poétique, parce qu'il y a des choses très poétiques dans ce qu'on a entendu. Elle libère la langue, elle permet à la langue d'aller sur des chemins où elle n'aurait pas été toute seule. Vert ou bleu. Voyeur. D'accord ? Alors, je commence. C'est un voyage qui va continuer après. Continuer avec un cœur. Le cœur reste chez soi. Soi et la femme. La sculpture de la femme m'a touchée comme si elle était vivante. Le texte m'a touchée. Un texte qui résume la guille. La vie à l'élande est lumineuse. L'élande est beau en particulier quand il n'y a plus peur. Le pas de l'histoire. Écrire une histoire nouvelle. L'histoire sans fin. C'est un livre aux pages blanches, sans fin pour notre mémoire. Alors, voilà. Un thème de casabre. Oh, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Arthur Rimbaud. L'oméga, rayon violet de ses yeux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501